Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du jeudi 28 septembre, Maya, Alexandra Favalli, célèbre ses 17 temps et pour l'occasion, elle a prévu de faire une grande fête à la coloc où elle convie tout l'Institut. Quand Ethan, Rick Cleve, et Léonard, Thomas Villan, rejoignent la jeune femme, la fête bat son plein. De nombreux invités sont déjà présents. Léonard y fait d'ailleurs la connaissance de Jude, galade que nous hier, qui semble troublé par le nouvel élève. Alors que Salomé, Aurélie Ponce, offre un cadeau à Maya, celle-ci saisit l'opportunité pour la remercier. Car sans elle, elle n'aurait pas repris confiance en elle, n'aurait pas été acceptée à l'Institut et n'aurait pas rencontré Ethan. Dans le même temps, Constance, Sabine Perrault, s'interroge sur Bérenice, Bérenice Tannenberg, et son manque d'appétit. Elle pense que sa demi-sœur a l'estomac noué à cause de sa phobie scolaire. Elle même a eu ce genre d'angoisse lorsqu'elle était étudiante et jouer de la guitare lui a fait du bien. Mais Bérenice lui assure que tout va bien. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à couvrir Carla, Haritia le maire. Celle-ci craint en effet que son secret soit dévoilé et qu'elle doive abandonner son rêve de chef et l'Institut. Et si est-il sans parler de la réaction de ses parents ? En attendant, si est-il donc Bérenice qui passe à la pharmacie acheter des antinauséeux pour femmes enceintes ? De retour à l'Institut, les deux jeunes femmes font leurs transactions en se cachant tant bien que mal. Mais alors que Constance arrive, Carla fait tomber la boîte vide de médicaments. Constance la ramasse, perplexe.S la fin entre Kelly et Lionel ? En début de matinée, la brigade de Kelly, Axel Dodier, s'entraîne pour la coupe de France de cuisine. Celle-ci et Malik, Oskara Lafiane, sont sur la même longueur d'Hondé, secouant Ambré, Claire Romain, voient d'un mauvais œil. Elle révèle ensuite à Solal, Benjamin Douba à Paris, et David, lui à Melman, que Malik est persuadée que Kelly est Ophélie. Elle n'a encore rien dit à l'intéressée de peur que cela crée un malaise au sein de l'équipe alors qu'ils doivent tout donner pour les présélections. Néanmoins, elle se doit de dire la vérité à Malik. Sauf que lorsqu'elle l'aborde, celui-ci ne cesse de vanter les mérites de Kelly. D'ailleurs, avec elle, il est enfin lui-même, et ça fait longtemps qu'il n'a pas ressenti ça. Toutefois, il ne compte pas s'emballer ni perturber Kelly avec ses sentiments. Ambracuse difficilement le coup. Plus tard, à l'atelier, Kelly se dirige vers la dernière boîte de camp Lionel, Lucien Belves, lui tombe dessus. Le ton monte rapidement et Lionel remet une fois de plus ses capacités en doute. Il semble au bord de la rupture. Kelly se confie à Ambré Malik et ce dernier lui propose de l'accompagner au stand-up auquel elle devait aller avec Lionel. Après le départ de Malik, Ambré met son amie en garde. Elle n'a pas osé dire la vérité à Malik parce qu'il parlait de Kelly avec des étoiles dans les yeux et ne voulait pas le décevoir. Kelly décide de ne rien dire à Malik afin de laisser à Ambré le temps de prête à le faire. Kelly rejoint ensuite Malik mais préfère annuler leur sortie, prétextant être fatigué. Mais Lionel débarque à ce moment-là et en voyant Malik sur son 31 comprend qu'ils ont rendez-vous. De quoi le rendre fou. A tel point qu'il pousse même violemment Malik qui tombe par terre mais préfère ne pas répliquer. Un comportement stupide et puéril qui pousse Kelly à lui balancer qu'elle ne veut plus le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501